Et bonsoir tout le monde ici Aino, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur le Channel Origin TV Moi comme d'hab ça va patate Et j'ai pas mal de choses à vous dire dans cette intro Donc je vais essayer de faire ça assez rapidement Déjà la première chose c'est merci pour tous vos commentaires dernièrement Ça faisait vraiment plaisir à lire Je sais que j'ai pas un gros rythme D'un autre côté paradoxalement je pense que c'est peut-être aussi pour ça que vous m'aimez bien C'est que je me prends pas la tête quoi Je fais vraiment ça par plaisir et quand j'en ai moins envie je le fais pas Donc c'est peut-être pour ça que vous ressentez à chaque fois une bonne ambiance quand je commenter un replay Donc voilà je vais essayer d'améliorer mon rythme tout en gardant cet état d'esprit Maintenant pour être franc je vous assure rien parce que je me connais Des fois je suis plein de bonne volonté mais c'est pas pour ça que je le fais Mais promis je vais vraiment essayer d'accélérer mon rythme La deuxième chose c'est merci à toi Angel Pour ceux qui m'auraient découvert par le site sc2replay.fr que je vous conseille Ça regroupe en gros plein de VOD de shootcaster Aussi bien français et anglais Donc pour vous c'est tout bénef ça vous permet d'avoir toujours des VOD sur la main Et de découvrir d'autres shootcaster Donc Angel qui trouvait que j'avais pas fait assez de replay proto ce dernièrement Il avait tout à fait raison Donc voilà il m'a proposé ce replay Je l'ai pris Et donc on va voir ensemble ce que ça donne Pour info je sais que les gens des sc2replay connaissent Angel parce que quand il laisse un commentaire ça laisse rarement les gens indifférents Ça fait souvent des petits débats tout ça C'est toujours intéressant Donc voilà bisous à lui Et la troisième chose N'hésitez pas à passer nous voir sur Origin TV On fait des lives limite tous les soirs Moi j'y suis qu'une fois par semaine soit le mardi soir soit le jeudi soir De temps en temps deux fois Mais là dernièrement Kirigan et Tatan ont recruté Groviel Pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est un commentateur technique qui fait des VOD comme moi Qui a sa page Youtube tout comme moi Donc voilà il va venir streamer avec nous Il y a toujours Jess Il y a Karcha Il y aura peut-être bientôt des petites surprises Donc voilà n'hésitez pas à nous voir en live Et n'hésitez pas à venir supporter Groviel Et à venir le découvrir si vous ne le connaissez pas Moi je trouve qu'il fait du bon boulot Et techniquement en plus c'est super intéressant ce qu'il dit On voit qu'il connait bien le jeu Donc voilà on va revenir sur le replay Replay qui oppose donc Torzane à notre ami MC Pour ceux qui ne le connaîtraient pas MC est considéré comme l'un des meilleurs joueurs protos mondial Il a déjà gagné une GSL Qui est l'une des plus grosses Qui est même la plus grosse cup mondiale de Starcraft 2 Du côté de chez Torzane Joueur de la team Moose Donc comme Moose Moro Moose Trelock Et tout ça C'est un joueur suédois D'origine j'allais vous dire coréenne Je ne sais pas mais d'origine asiatique En tout cas c'est très clair quand on voit sa photo Il n'y a pas à s'y tromper Donc voilà Torzane pour ceux qui connaîtraient peut-être un peu moins C'est aussi un très gros joueur Qui a fait des très bons résultats à la TSL Et sur d'autres cups Donc voilà ça promet une très belle partie Pour l'instant on peut voir que notre ami MC Est allé déjà scouter son adversaire Alors que notre ami Torzane n'a toujours pas scouté Vous pouvez le voir là pour l'instant tout est noir Oh pardon Si il vient de scouter Et d'ailleurs ça c'est un beau move Il a vu que Ce n'est pas en où je discutais mais bon je regarde quand même les choses Il a vu qu'en fait notre ami MC est arrivé très très tard dans sa base Donc il a dû se douter que c'était forcément la dernière des positions Donc la close po aérienne Donc bien joué pour Torzane Il a eu de la réussite là dessus Du côté du Protoss on peut voir que pour l'instant il a fait son opening classique Jusqu'en haut au cybernétique Du côté du Terran on a pu voir qu'il n'avait pas pris son gaz Il a fait d'abord une hatch juste après son premier barraquement Ensuite il a envoyé un autre barraquement Après il a pris son premier gaz Et là il renvoie son troisième barraquement Donc voilà BO intéressant de la part de Torzane Pour ceux qui se posent la question à savoir pourquoi est-ce que les Terran ont tendance à partir beaucoup sur des phases C'est tout simplement parce que contre Protoss quand on allise bien pour un Terran Il y a une fenêtre avant 6 minutes avant le Warp Gate Mais mine de rien cette fenêtre peut vite être refermée Si jamais le Protoss a une Sentry Et donc du coup ça fait que vous faites beaucoup d'unités au début Pour pas grand chose Vous ratez au final votre push Parce que dès que la Sentry fait son force field Bah vous pouvez plus faire grand chose Et au final quand vous rentrez dans votre base Le Protoss prend Expand Vous aussi vous prenez Expand Mais le Protoss se retrouve en position de force Parce que lui vient d'avoir son Warp Gate Lui a pu envoyer déjà 2x3 unités Donc forcément il est plus puissant que vous Donc du coup quand il contre S'il n'y a pas de bunker à la maison du Terran Bah le Terran se fait reboot C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de joueurs Terran Qui au lieu d'essayer d'attaquer pendant cette fenêtre Préfèrent se dire bah moi je pars macro D'un autre côté je peux pas l'attaquer Mais le Protoss non plus ne peut pas attaquer Là vous pouvez le voir on est à 6 minutes de jeu Notre ami MC n'a juste qu'une Sentry Et un Stalker C'est largement suffisant pour pouvoir défendre sa base Mais pas pour attaquer On peut voir que Torzaine a commencé comme choix Pour première upgrade de faire Le Stimulant Et non l'obu incapacitant Donc ça c'est intéressant Moi je conseille quand même pas mal l'obu incapacitant Parce qu'en plus elle est très très courte la recherche Donc Et vous voyez là un petit coup de Un Maraudeur qui arrive à mettre un coup sur ce Tracker Dans cette configuration là Et c'est bon vous tuez le Maraudeur Parce qu'il peut pas fuir Donc Mais bon j'ai aucun conseil à donner à Torzaine Evidemment s'il fait le Steampack C'est que dans son timing push Et dans sa composition d'armée Ça doit coller Bien évidemment Tout dépend de ce que vous voulez faire On peut voir Torzaine là Qui commence à faire une petite sortie Il peut avoir le Stalker Vous remarquerez de la part de MC Un très beau travail De De map control Ici aussi je voulais montrer un petit quelque chose Et j'ai pas eu le temps Donc je vous mets un petit pause Il a fait un truc que j'ai trouvé sympa Vous avez vu Il est parti donc sur du classique Jusqu'au Cybernetic Core Et au lieu d'envoyer Parce que normalement ça c'est un 3 gate expand Au lieu d'envoyer d'abord ces deux autres gates Et ensuite d'envoyer l'expand Comme il est allé scooter Et qu'il a compris déjà en scootant Que le gaz n'était pas pris Après il est arrivé devant Il a vu qu'il y avait un bunker Il a compris que c'était une fast expand Du côté du Terran Donc j'ai trouvé ça sympa Il a inversé Il a d'abord posé son Nexus Et après il a rajouté ces deux gateways Ce qui fait que maintenant Hop on remet play On se re-retrouve Dans une configuration 3 gate expand Mais le Nexus a été posé avant Donc je trouve ça très bien jeu de sa part On peut le voir en termine com Il se retrouve même carrément Bien devant le Terran Il a déjà 37 probes Quand le Terran n'en a que 21 Donc vraiment très bon move Là de la part d'MC C'était discret Mais c'est très bien vu Là aussi on peut voir Composition d'MC Très intéressante Que je vois très rarement On a l'impression Qu'il est contre un Zerg Mais non Il est contre un Terran On peut le voir On va mettre les unités Il y a 8 Sentry 4 Stalkers Donc et aucun Zilot Donc plutôt intéressant Du côté de chez Thorzain On peut voir que le Steampack Va bientôt arriver L'obuac a pas ce temps Qui lui aussi A été lancé On peut voir que le bunker A été annulé Là aussi pour récupérer des sous Ça continue à produire Des workers Quoique Il ne le reproduit pas tant que ça Regardez Il y a pas mal de trous Dans sa création de workers Peut-être Elle se fait exprès On va voir une première fight MC qui part à l'attaque Ça c'est bien joué Regardez Thorzain tout de suite Elle envoie ses workers Il sent que ça risque d'être difficile Ça aussi c'est très très propre Et là regardez MC Keyback Et là j'ai déjà vu ce move Regardez comme c'est bien joué Il est retourné jusqu'au pylône Coup de force field Et c'est parti Une bonne partie des maraudeurs Qui est coincé Thorzain qui s'en est bien tiré Quand même parce qu'il a ressorti Quelques maraudeurs Et regardez Il peut taper les Zilot Et là encore une fois Une deuxième série de force field Pour rééloigner des maraudeurs On peut le voir Là il y a deux maraudeurs Qui n'arrivent pas à tirer correctement Ça commence à devenir Assez chaud là pour Thorzain Il a vraiment Plus beaucoup de maraudeurs MC qui est encore plutôt bien Regardez Il a pas mal de stalkers encore Et là MC qui back Intéressant Pourtant MC Qui a vu que le bunker N'était plus là Donc Donc là Move qui Euh Bah move assez étrange Parce que là très franchement Il aurait pu aller faire du dégât Chez Thorzain Assez tranquillement Maintenant c'est vrai aussi Qu'il a l'avantage Il sait qu'il mine plus Que son adversaire Donc c'est vrai que Si vous avez un avantage Macro économique En théorie Vous pouvez vous permettre De ne pas attaquer Et de temporiser Vu que vous êtes devant Et qu'en théorie Plus le temps va passer Plus vous aurez d'unité Plus l'écart devrait se creuser Par rapport à votre adversaire Maintenant c'est vrai Que quand j'ai vu ça La première fois Je me suis quand même Posé quelques questions En me disant C'est bizarre Il y avait plus que 4 maraudeurs Il aurait pu forcer Thorzain A sortir une nouvelle fois Sa ligne de minerai Tuer quelques probes A l'occasion Si vous pouvez tuer Une ou deux mules aussi C'est pas mal Ça fait 270 de minerai en moins C'est même tout bénef pour vous Et donc voilà Soit le petit move étrange Que j'avais vu Quand j'ai prévisualisé Rapidement Le replay On peut voir là Que Thorzain est en train De faire un très beau move Regardez Il est en train d'esquiver La Xen Laga La Xen Laga Sur ce map là Qui ne montre pas tout Il ne faut pas l'oublier Là par contre Le pilote de la part d'MC Qui est très très bien placé Du coup Il va avoir l'information Que le marine maraudeur Enfin que le marine maraudeur Que les maraudeurs VCS plutôt Sont en train d'arriver Dans sa base Mais là encore Regardez MC Qui est très très bien Il a beaucoup de zilotes Beaucoup de stalkers Regardez là aussi C'est intéressant Comment est-ce qu'il sépare son armée D'un country D'un country D'un côté zilote sentry J'ai fait une mix en sentry Et côté C'est pas mal Et de l'autre côté Les stalkers Petit coup de scan Pour Torzaine Là aussi L'observateur Très bien placé Il y avait un observateur Aussi ici Qui était très bien placé Il était devant la base Et après il l'a décalé Dans la base Dès qu'il a vu que l'armée Était partie Pour voir la suite de la tech Ça ne paraît rien Mais là aussi C'est très très bien joué Vous pouvez le voir ici Là il est très bien placé Cet Overlord là Le deuxième L'Overlord Qui est ici Il lui donne l'inventation D'où est l'armée Mais là c'est parti Notre ami MC Là vous voyez MC On voit vite Quand il prend la fight C'est quand il lance un bouclier C'est pas compliqué Et regardez MC Qui refait le même move Il bouge en arrière Et après il ne ravance Que ses centrés Et ses zilots Pour pouvoir poser le force field C'est un très beau move Et là regardez Comme ça marche bien Les maraudeurs Qui sont totalement coincés Les zilots Qui sont là pour faire le café C'est parfait Les stalkers Qui sont restés derrière C'est leur position Ils ont 6 de portée Ils sont là pour tirer au loin Ça mes amis C'est un cas d'école Si vous êtes joueur protos Ça fait deux fois qu'il le fait Il l'a fait aussi là-haut Je recule Oula j'ai un petit lag là Mon framerate vient de chuter J'espère que c'est pas bien grave Et que ça va se remettre Mais ça c'est vraiment Un très très bon move De faire ça Vous reculez En position défensive Comme ça Vous laissez vos centrés Un tout petit peu plus en avant Et d'un coup Hop Vous backz les centrés Et les zilots en attaque Vous posez les force field Et là c'est le terrain Qui se retrouve complètement coincé Donc bien vu de sa part Là du coup Je vais retourner Voilà le framerate Qui vient de revenir Désolé mes amis Ça c'est C'est les aléas de l'informatique Des fois le PC tombe très bien Des fois le PC ralentit Regardez là C'est ce que je vous disais Je vous mets juste un petit pause là dessus Parce que sinon je vais rater les choses Ce que je vous disais sur l'ops Vous voyez Dès que Torzen est en position attaque L'ops est dans la base Pour voir la tech C'est très très bien joué Et dès qu'il repart en position défensive Donc là vous pouvez le voir Il a pas spécialement la vue Sur son adversaire Vous voyez Il ne sait pas exactement où il est Il est en train d'ouvrir Cet observateur Pour récupérer l'information Il replace son ops De la base Devant Pour voir un peu Si les unités sont devant la base S'il y a des défenses Tout ça Donc là aussi Qu'à décolle Mais très très bien joué De la part d'OGS MC On voit vraiment que Bah que c'est un gros PGM Parce qu'il y a plein de moves comme ça Qui sont vraiment Qui sont vraiment magnifiques Torzen qui retourne donc À l'Axel Naga Tranquillement pour temporiser L'ops regardez Il est reparti Pour aller faire un petit tour Dans la base Le deuxième ops J'ai d'une bêtise Vous voyez Qui reste pile poil à la frontière Tranquillement Notre ami MC Qui en a proposé Pro Oh la 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 Bah je trouve pas le moqué On a profité Pour poser sa B3 Tranquillement Mais aussi c'était bien joué C'était pendant son bac Quand il est retourné Après sa première petite fight Dès qu'il est revenu ici Il a tout de suite cassé le rocher Donc il a pris de l'avance Sur son adversaire Mais bon du coup Torzen il a le map contrôle Donc dans Temps brisé Quand on a le map contrôle Mes amis Qu'est-ce qu'on fait On prend la gold Parce que la gold Evidemment son désavantage C'est que C'est qu'elle est vraiment axée Sur le milieu de la map Maintenant si vous avez La Xen Naga Vous savez quand ça arrive Donc vous pouvez vous permettre De la prendre Donc là c'est un bon move Pour Torzen Qui va peut-être pouvoir revenir Niveau économique Grâce à ça Mais là encore Regardez l'obs d'MC Qui est très bien placé Quoi que vous me direz Non pas tant que ça Parce qu'il a pas vu Que le rocher était cassé Mais son deuxième ops Qui lui donne là par contre Une très bonne information Il voit bien que c'est En full maraudeur On va regarder un peu Ce que nous fait MC MC qui nous a envoyé Les colossus La thermolence Qui est déjà terminée La B3 Qui va pas tarder Elle aussi à se finir Si on fait un petit point Sur l'income 61-44 On peut voir que MC Est toujours largement devant Je n'ai pas regardé Le taux de récolte Mais dans le taux de récolte Ça se vaut Les upgrades qui sont envoyés Le charge lot On a le plus un d'attaque aussi Qui est envoyé Toujours des colos Qui sont là pour sortir Donc une composition d'armée Qui redevient plus classique De la part de chez MC Du côté de chez Torzane On reste dans le full maraudeur D'ailleurs je vais vous montrer Il a 4 axes 4 lap tech C'est pas compliqué Avec Torzane Il n'y a pas de marines C'est clair et net et précis C'est risqué si ça part sur Void Ou si ça part sur des unités Comme ça Plus aériennes Mais dans ce cas de figure Bon bah écoutez C'est vrai qu'il a plutôt pas tort Ça a l'air de plutôt bien le réussir Le maraudeur C'est quand même plutôt Pas mal Ça y est notre ami Torzane Qui est en train de faire sa B3 Qui va aller la poser tranquillement Sur la gold Et là c'est parti Torzane qui commence à essayer De créer un double front Il y a une partie des maraudeurs Qui vont attaquer ce rocher Une autre partie de son armée Qui drop ici Au niveau de la B1 D'MC Il va aller attaquer la forge Et on va regarder S'il a annulé Il a annulé la recherche MC Donc très bien joué de sa part Charge Dot Est-ce que ça va être annulé ? Charge Dot Je pense pas qu'il ait eu le temps De l'annuler Mais c'est pas très clair Ça se trouve il a annulé Une seconde avant L'armée de Torzane Qui fait un petit Un attaque tranquillement Il n'y a que des stalkers Donc c'est tout bénef Et MC qui continue A pomper des stalkers Du côté de la B3 Regardez ça y est Le rocher a été cassé On a un Nexus Qui va se faire exploser Tranquillement Et ça j'adore ce move S'il repart dans sa base C'est parfait Il a Si c'est bon Bien joué mon petit Torzane Ça c'est des dégâts Que j'appelle gratuits Vous arrivez Vous cassez deux bâtiments Vous rentrez à la base C'est tout bénef Il y a un petit coup D'Itenron Ça c'est bien joué Pour se faire quelques zilots Il n'y a pas de sentry Pour temporiser ça Enfin si il y en a une Mais elle est un peu Hors de portée Un autre Colossus Qui est là aussi Pour embêter Notre ami Torzane Oh là par contre Il a essayé de loquer Mais du coup Il s'est pas mal fait griller Par les autres Colossus Notre ami Torzane Qui vient donc de perdre Pas mal de son armée Mais là attention Un deuxième autre drop J'ai failli le rater Encore une fois Dans la B1 Notre ami MC Qui gère bien Mine de rien Avec son multitasking Il ramène ses Colossus Là dessus Un maraudeur Qui est en train de se faire Cramer là gentiment Et la B1 Qui est en train de se faire taper Attention à la B1 Attention Oh j'y crois pas Oh c'est bien joué La B1 d'MC Qui vient totalement des Tribute Des Stalkers Qui sont encore là Et là il a mis des Stalkers Parce qu'il veut choper les Medivacs Il veut pas que ça rentre dans sa base Et il a bien raison Et d'ailleurs Torzane Qui s'y laisse pas prendre Torzane qui continue A faire du hit and attack Et Torzane qui se fait Bouffer Tous ces maraudeurs Mais bon c'est bien normal Faut pas déconner non plus Vu les dégâts qu'il a fait Regardez du coup Notre ami MC Qui se retrouve en longue distance Mining de tous les côtés Et là regardez C'était les 3 maraudeurs Qui étaient dans la B4 5 on va dire Naturelle D'MC Qui l'avait pas fini avec les Colossus Qui sont en train d'attaquer Une nouvelle fois La nouvelle B3 Mais pendant ce temps Attention là Il y a des DT qui sont popés De la part De chez MC Torzane Qui a l'oeil Qui a l'oeil Ça c'est clair Qui les a tout de suite vus Je dis ça parce que Je sais que c'est C'est pas compliqué à avoir Mais quand on est sur du multitasking Comme ça Franchement ça devient quand même Beaucoup plus compliqué Il l'a vu d'un coup Donc GG à notre ami Torzane Notre ami MC Qui doit se tâtonner Qu'est-ce que je fais Je vais taper la gold Je vais taper la B2 Il vient de se rendre compte Il y avait une petite PF Il va y aller tranquillement Il envoie tout Même les îlotes Oh beau force fil L'anti-réparaison Ça c'est pas très très Anti-réparation Pardon Des fois je me prends un peu Pour Ségolène Royal Faut pas m'en vouloir Ça c'est plutôt bien joué Les îlotes qui Les îlotes qui font beaucoup de dégâts C'est très bien joué ça Le coup des force fil Tout autour là Je me suis dit Pourquoi il envoie les îlotes La PF ça fait très mal Sur les îlotes Et vous me direz Bon ça fait mal Si elle est réparée Si elle est pas réparée L'un dans l'autre C'est vrai que Les dégâts ne sont pas phares à miner On va faire un petit point income MC qui mine de rien Arrive toujours à miner à 1800 Même avec son longue distance mining Ouais non C'est qu'il a B2 quand même Donc c'est normal Il a vite recréé Son Son comment dire Sa B3 Notre ami Thorzen Qu'est-ce qu'il nous fait Il envoie du viking Il a bien raison On a un autre axe Qui est là Un autre axe pardon Un deuxième spasoport Qui est là Un troisième aussi Il va pouvoir pop les vikings Pour le moment Par 4 Ainsi que les medivacs Donc ça c'est plutôt pas mal MC qui une nouvelle fois Temporis Je ne comprends pas Vous remarquerez mes amis Que MC A partir de la première fight Il a l'avantage en termes de pop Il a l'avantage en termes d'écho Je pense qu'il y a vraiment des moments Où il aurait pu attaquer Il aurait pu faire mal Mais je le trouve assez timide Notre ami MC Il a 200 de pop Là il craint pas grand chose Il vient d'avoir la B3 de son adversaire Il peut utiliser son op Cela pour vérifier Que B4 n'avait pas été prise Si B4 n'a pas été prise Il sait qu'il a un gros avantage Donc là dessus C'est Là dessus j'avoue Ne pas comprendre notre ami MC Mais d'ailleurs On pourra en débattre Sur les commentaires N'hésitez pas à donner votre avis Et à vous me dire Si Si vous comprenez la psychologie Et le L'intérêt d'avoir fait comme ça On a notre ami Mine de rien Ça c'est pas mal Torzane Qui mine de rien Va se faire encore Une petite unité Là gratuitement C'est très bien joué De sa part Hop là J'avais fait une petite erreur Je suis désolé J'avais test d'ouvert Je viens de le voir Là je l'ai coupé Vite fait bien fait Hop là Donc là qu'est-ce qu'il se passe Torzane qui refait sa B3 Pour aller la prendre Je pense pas qu'il va prendre la goal Sur ce coup-ci Quoique S'il part pour mener l'attaque Il a bien raison de reprendre la goal Parce qu'il aura Le map control Du côté De notre ami MC Là par contre Ça envoie du lourd Il y a le bata acheté Qui a été envoyé Il y a toujours le bata d'été Donc là il va commencer à avoir Voilà Il a des gros openings là Il peut envoyer des petits DT Par-ci par-là Pour forcer Notre ami Terran A faire un scan En plus ça le permet d'off Tranquillement DT c'est quand même un off Qui fait 45 de dégâts A chaque coup Quoique là il doit être plus 1 Donc on doit être limite A 55 de dégâts C'est quand même plutôt pas mal Ça coûte plus cher qu'un off Bien sûr Mais c'est quand même tout bénef N'hésitez vraiment pas A les utiliser en mid game Ça c'est vraiment des coups Pour peu que votre adversaire Ne s'en est pas rendu compte Il peut perdre Mais 10 maraudeurs Assez bêtement comme ça Donc ça peut être vraiment Un bon move Notre ami Torzen Là il sent qu'il est hors-tarde Il va essayer de faire un move C'est parti Un petit coup De ce team pack Dans la main army De monsieur MC Tous les vikings Regardez comme il y a beaucoup de vikings Qui sont en train de se faire les colos Magnifique Hit and run Faut dire ce qu'il y a Regardez les maraudeurs Ne sont jamais Dans le tir Des colosus Juste là Mais c'est parce qu'il veut Les hit and run Il veut essayer de les shooter Allez-y l'autre Qui ont bien tanké Mine de rien MC qui est resté quand même A 162 pop Donc qui est resté quand même bien Et c'est le GG well played De la part de Torzane Bien joué de la part d'MC MC qui a vraiment joué J'ai envie de dire Carré Padris Ça sert à rien d'aller perdre Des unités bêtement Il savait qu'il était devant Au niveau de la macro Mais je trouve que Torzane A perdu la game Sur sa première fight Mais qui nous a donné Une bonne leçon Sur les multi-drops Il était contre OGS MC Mes amis Et il nous a vraiment montré Que voilà quoi Il y a un moment Où il aurait pu retourner Dans la game Très clairement Il lui manquait encore un peu Il lui aurait peut-être fallu Qu'il essaye de prendre BK plus tôt Même si ça lui aurait coûté de l'argent Et qu'il n'aurait pas pu Mass unit Evidemment C'est toujours le même problème Mais en tout cas GG à lui Très belle game J'espère que la game vous a plu J'essaierai d'en faire une Une autre dès demain Comme ça Comme ça j'essaierai de maintenir Un gros rythme Comme je vous ai dit au début Gros bisous à tout le monde Amusez-vous bien Jouez bien Et puis à la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz